Bon Let's go Oh Tape à black Oh Oh Fuck Ouh 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 All right Coach Charles pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous parle de quelque chose que j'ai lu beaucoup beaucoup ces derniers temps et que je teste moi-même depuis quelques années Juste à voir les couettes en ce moment What at all sexy model Aujourd'hui on parle guys des douches froides Est-ce que c'est vrai que des douches froides le matin ça peut vous aider sur plein d'avantages et est-ce que surtout est-ce que c'est bon pour la perte de gras Donc en premier lieu c'est important de dire que la douche froide, de prendre une douche gelée le matin, ça peut être excellent pour le système immunitaire, il y a plusieurs études qui ont prouvé que de prendre une douche froide le matin ça peut vous aider à booster votre système immunitaire Comme on dit, une douche froide par jour éloigne le docteur pour toujours Non mais sérieusement c'est prouvé selon les études que si vous prenez une douche froide à tous les jours ça pourrait vous aider à éloigner un peu plus les microbes ça pourrait vous aider à tomber moins enrhumé à chaque année Si vous êtes comme moi qui attrapez un rhume à chaque saison peut-être qu'une douche froide ça pourrait vous aider Maintenant il faut savoir aussi que les douches froides c'est excellent pour la peau Donc je sais pas pour vous si vous êtes en France ou au Québec c'est d'ailleurs dans le monde de mon côté je suis au Québec et on a des gros gros problèmes avec l'humidité L'été c'est trop humide, l'hiver c'est pas assez humide dans nos maisons en ce moment c'est sec 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 dans nos maisons donc si en plus vous prenez des douches bouillantes c'est très facile d'avoir la peau très très sèche qui craque même et plusieurs autres problèmes qui peuvent venir avec ça aussi de prendre une douche froide à tous les jours ça pourrait vous aider à avoir une meilleure régénération au niveau de votre peau mais aussi améliorer tout simplement l'aspect de votre peau et la rendre moins sèche aussi Maintenant, en ce moment je me gêne le cul bien raide pour vous faire cette vidéo là mais pour moi c'est important de vous le faire quand même parce que je le fais à tous les jours maintenant de prendre une douche froide de mon côté je commence avec une douche chaude pour me réchauffer on se réveille quand même mais par la suite je prends une douche froide pourquoi? parce que ça réveille en crise on va se le dire se réveiller le matin quand vous voulez un petit beau d'énergie vous pouvez aller prendre vos 4-5 cafés si vous voulez de mon côté de prendre une douche gelée comme ça ça me réveille, ça me défonce c'est pas plus compliqué que ça ça me réveille à un point que je suis de bonne humeur je suis réveillé, je suis focus aussi et ça aussi c'est prouvé que ça l'aide vraiment de prendre une douche gelée comme ça le matin ça vous aide à booster plein d'hormones ça vous aide à booster vos capacités cérébrales aussi donc c'est parfait pour passer une belle journée ensuite maintenant c'est important de dire aussi que c'est excellent pour la circulation sanguine pour la bonne circulation de votre sang dans votre corps c'est pour ça que les athlètes prennent souvent des bains de glace, des bains glacés etc meilleure circulation, c'est aussi meilleure récupération musculaire donc pour les athlètes comme moi c'est excellent après des entraînements ou tout simplement sur une base régulière pour être sûr que vous ayez une récupération musculaire optimale mais le plus important, le sujet que vous voulez parler dans cette vidéo est-ce que c'est vrai que vous pouvez perdre du gras que vous pouvez brûler des calories en prenant une douche gelée bien c'est pas un mythe, c'est vrai en partant votre corps veut toujours rester à 37 degrés peu importe le moment donc qu'est-ce qu'il va falloir c'est créer justement de l'énergie avec vos cellules graisseuses pour pouvoir tenter de vous réchauffer donc votre corps en partant va dépenser des calories pour maintenir votre corps le plus possible à 37 degrés donc si vous voulez perdre des livres et des livres de gras c'est peut-être pas la technique numéro 1 pour perdre du gras mais à savoir qu'en seulement 3-4 minutes vous pouvez perdre jusqu'à 200 calories simplement en prenant une douche froide ça peut être intéressant à essayer tous les matins et comme je dis pour tous les avantages aussi tant qu'à moi c'est un no brainer donc ce que je fais de mon côté comme je disais une petite douche chaude pour me laver au début un petit 3 minutes en dessus de l'eau glacée et je vous garantis que votre journée va être super et si ça peut vous aider à votre perte de gras tant mieux aussi donc sur ce guide je retourne m'habiller parce que je suis pas trop à l'aise de faire une vidéo avec vous pendant que j'ai la quiquette à l'heure donc si vous aimez la vidéo vous laissez un petit like et un petit commentaire si vous avez des questions, si vous avez des études aussi que vous avez pu le voir sur le sujet écrivez moi ça en commentaire et sinon on se voit pour une prochaine vidéo habillée guys Ciao